Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Bonne fin d'appétit pour ceux qui terminent de manger. Bienvenue pour la quatrième confidence d'experts. Merci d'être là chaque semaine, de plus en plus à chaque fois. Notre métier chez FIVE, c'est de connecter les indépendants et les acteurs du sport. Ces petites capsules nous permettent de mettre en avant le métier de ces indépendants. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la communication avec Marion. Avant de donner la parole, sachez qu'il y aura les questions réponses à la fin. Vous pouvez écrire des questions au fur et à mesure dans le QR et pas dans le chat et on les traitera sur la dernière étape. À propos du thème d'aujourd'hui, la communication prend plein de formes différentes, le digital, les médias, la presse, les réseaux sociaux, le contenu. On pourrait faire dix heures de webinaires pour couvrir tous ces champs. Aujourd'hui, on va voir la communication à travers le prisme de Marion, de ses compétences et de ses expertises. Marion, merci encore d'être avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Première question, est-ce que tu te souviens quel métier tu voulais faire quand tu étais petite ? Oui, alors moi, je voulais être journaliste, donc pas spécialement dans le sport. Petite, petite, je voulais être Claire Chaval en toute modestie. Après, j'ai voulu plutôt bosser en télé, radio et puis ensuite grand reporter. Et voilà, finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai été vite confrontée à la réalité de la vie professionnelle. Paris à moitié gagnant quand même au niveau du thème. Du coup, si tu peux nous rappeler simplement ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai fait des études assez généralistes à Sciences Po à Toulouse, d'abord, avec une année où je me suis spécialisée ensuite en communication et management dans le sport, en école de commerce à Toulouse toujours. Ensuite, j'ai fait mes premières expériences au Comité national olympique et sportif français, donc au CNESF. Et j'ai eu la chance de partir sur les Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, une ville où j'avais fait mon année de césure en tant qu'étudiante. Et puis, j'ai fait un passage aussi à l'UCPA, donc sur tous les sujets sport, sport loisirs, voyage sportif. J'ai ensuite participé à la candidature d'Annecy 2018, avant d'intégrer la Fédération française du sport automobile, pendant presque sept ans. Et aujourd'hui, je suis freelance. D'accord, très bien, ça donne le contexte, merci. Du coup, la communication, on a tous quelques idées de ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux, avant de rentrer un peu plus dans le détail, nous rappeler de manière générale ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça s'applique dans le sport ? Alors, de manière générale, dans le sport ou dans tout autre domaine, en fait, un acteur, une entreprise, un club, une asso qui ne communique pas, n'existe pas. En fait, c'est vraiment le point de départ, c'est ça. Si tu ne communiques pas, si tu ne te fais pas connaître, tu n'existes pas aux yeux de l'extérieur. Donc, on va communiquer pour déjà se faire connaître, se faire aimer, donc c'est tout ce qui est lié à l'image de marque, et puis ensuite faire agir. Donc, si on a un événement, peut-être faire consommer en billetterie, si on est une entreprise qui vend des produits, faire acheter. Il y a un acte d'achat derrière qui est visé. Donc, on a un objectif vraiment de notoriété, de visibilité, d'image de marque et puis de business, clairement, derrière aussi. Et est-ce que, du coup, dans le sport, la communication, elle est différente que dans des domaines classiques ? Tu parlais de vendre des produits, vendre des produits de grande distribution, ou quand on fait de la communication dans le sport, dans une fédée, dans un club, est-ce que c'est une approche différente ? Moi, je dirais qu'elle est... C'est un métier tout aussi professionnel quand on bosse dans la communication dans le sport ou dans un autre secteur. Après, elle est plus passionnée, passionnante, en fait, la communication dans le sport. C'est-à-dire que quand tu bosses dans le sport avec tes collègues qui sont au marketing, à l'événementiel, au juridique, etc., tout le monde, en fait, a à cœur de donner son avis, de s'impliquer d'une manière ou d'une autre, ce qui ne se fait pas forcément dans d'autres entreprises. Et puis, il y a aussi un facteur passion qui est complètement différent, je trouve, dans le sport. En revanche, le métier est censé quand même s'exercer de manière aussi professionnelle. C'est plus un plaisir ensuite d'être vraiment au contact d'athlètes, de sportifs professionnels qui, eux, vont aller performer sur des compétitions. Mais le communiquant dans le sport se doit de rester quand même professionnel. Et même si tu as accès à des choses que d'autres n'auraient jamais vues par ailleurs sur un événement sportif, par exemple, tu dois quand même rester assez objectif, le plus neutre possible, même si parfois, c'est difficile. OK. Il y a pas de choses qui sont transposables. Et là, on parle de pas mal d'acteurs différents dans le sport. On ne va pas tout courir aujourd'hui, mais il y a des fédérations, des ligues, des événements, des comités d'organisation. J'imagine quand même qu'ils ont des stratégies différentes, des cibles différentes. T'es une fédérée, il va vouloir faire venir de nouveaux abonnés. Quand un club, il va vouloir vendre des billets. Donc, c'est des stratégies qui s'appliquent peut-être différemment, mais par des canaux communs ou comment ça fonctionne ? C'est vrai que ce qui est le piège un peu dans la communication, alors dans le sport ou ailleurs, c'est que souvent, tu vas avoir tout de suite en tête quels outils je vais mettre en place. Quand t'arrives, souvent, t'as à cœur de développer des outils, de produire du contenu, etc. Et ce qui est important, en fait, qu'on travaille au sein d'une fédération, d'une entreprise, un équipementier, un comité d'organisation, c'est de réussir à avoir ce temps, de prendre de la hauteur et d'essayer de mettre en place une stratégie, d'y réfléchir. Et ça, c'est hyper important de réussir à vraiment travailler avec les dirigeants de l'entreprise, de l'association, d'institutions en question pour établir une stratégie. Et la stratégie de communication, en fait, tu le disais, il y a des cibles, il y a des objectifs à définir, mais tout ça, en fait, ça se définit par rapport aux objectifs de l'événement en question au départ. Donc, si l'objectif de l'événement, c'est d'être vraiment plus actif sur un sujet dont t'as parlé récemment, la RSE, par exemple, il faut qu'ensuite, nous, en termes de communication, on en ait conscience et qu'on l'applique. Effectivement, une fédération, très clairement, la mission de la fédération, c'est de promouvoir et de démocratiser la ou les disciplines qu'elle va gérer. Donc, toi, en termes de communication, derrière, il faut que t'en tiennes compte. Il est aussi hyper important, et ça, c'est vrai que moi, j'avais pas forcément eu ce réflexe-là quand je suis arrivée à la Fédération Française du Super Automobile. C'est aussi tenir compte des particularités de l'environnement dans lequel on évolue. Si on bosse pour une fédération, au sein d'une fédération, il y a quand même des enjeux politiques. On a un comité directeur, pardon, des élus régionaux, un président, il y a des salariés, des bénévoles, et tout cet écosystème-là, il faut vraiment l'avoir en tête, puisque ce sont autant cibles de communication ou de parties prenantes, en fait, tout simplement, dans la stratégie. Donc, c'est vrai que les objectifs ne vont pas être les mêmes en fonction du club, si on est en Ligue 1 ou pas. Enfin, voilà, on va pas les mêmes budgets non plus, donc les objectifs coïncident aussi avec des budgets qu'on a en face. Et c'est très important d'avoir en tête que la communication, c'est pas juste dans l'action, il y a un temps de réflexion qui est nécessaire et que l'on n'a pas toujours, effectivement, notamment quand on travaille sur un événement sportif. Ok, bon, ok. Il ne faut pas succomber forcément à l'opportunité de com, mais plutôt avoir toute une stratégie claire derrière. Aujourd'hui, dans le sport, il se passe beaucoup de choses en termes de communication. J'imagine que ce n'était pas la même chose il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a évolué depuis 10 ans dans la communication dans le sport ? C'est vaste une question, mais... Non, mais c'est vrai que... Enfin, moi, je le vois à ma petite échelle. J'ai commencé il y a 10 ans, donc sur mon parcours, j'en ai constaté des évolutions et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et bien sûr, tout le monde en tête, c'est le digital. Très clairement, ça fait peut-être vieux jeu de dire ça, mais le digital a tout changé. Et dans les méthodes de travail, dans les process, dans les contenus, il y a eu énormément de changements. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on a Facebook et Instagram et aujourd'hui TikTok qui sont arrivés que ça écrase les médias, les moyens de communication traditionnels. En fait, c'est un système de briques et donc on est venu empiler des briques supplémentaires pour construire vraiment un bâtiment très, très complet aujourd'hui. Ce qui fait que les relations de presse, par exemple, qui sont un des métiers que j'exerce, qui restent historiques, on reste très actifs en relations de presse. Et ce n'est pas parce qu'on a Facebook, Twitter, etc., qu'on arrête de faire du juré d'actionnel pour un site Internet, par exemple, ou qu'on arrête d'utiliser des relations publiques pour communiquer. Et je veux aussi... Pardon ? Pardon, je veux juste du coup sur les relations de presse. Est-ce que tu sens qu'elles perdent un peu de terrain ou que c'est un rééquilibrage des choses qui se font naturellement ? Ça perd du terrain en soi. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que clairement, quand j'ai été embauchée à la FFSA, j'ai été embauchée en tant qu'attachée de presse. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vois presque plus. Le métier tout seul, il n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, on va demander à un communicant d'être attaché de presse et d'être social media manager ou community manager et aussi d'être chargé de communication. Donc, on va plutôt demander à des gens d'être... C'est un terme que tu as utilisé quand on échangeait sur la communication, un peu couteau suisse. Donc, les RP sont toujours importantes, mais n'existent plus seules, en fait. Aujourd'hui, on va plutôt parler de stratégie d'influence. Ça veut dire que moi, il y a encore quelques années, je dis vraiment que je fais des relations de presse. Aujourd'hui, je continue de dire que je fais des relations de presse, mais je fais aussi des relations influenceuses. Donc, on a une vision plus globale des relations de presse. Par exemple, des chroniqueurs, journalistes télé, quand tu les contactes pour leur proposer des sujets, en parallèle, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on les contacte aussi sur Instagram et soit le sujet passe à la télé et ils font des stories et des posts sur leur Insta, soit, en fait, ils n'ont pas la possibilité de le faire pour des raisons de planning ou d'intérêt ou de validation du rédacteur en chef et ils te médiatisent uniquement sur leurs réseaux sociaux personnels. Et ça, ça n'existait pas avant. Donc, c'est une opportunité supplémentaire, mais en même temps, ça a beaucoup changé. Du coup, ça change de métier et c'est vraiment révélateur. C'est qu'en communication, aujourd'hui, on travaille un petit peu sur des temps très courts et sur du temps plus long. C'est-à-dire que très court, c'est que s'il se passe quelque chose sur Twitter, etc., pour rebondir, il faut réagir quand tu es sur le digital et en parallèle, tu es obligé en temps de communiquant de travailler sur un temps long. C'est-à-dire que nouer des relations avec des journalistes, nouer des relations avec des influenceurs, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. On peut mettre vraiment des mois, parfois, à réussir à caler un sujet avec un journaliste ou à inviter un influenceur sur un événement, une opération particulière dans le sport. Ok. Et du coup, on va me faire rebondir sur une question que je vais te poser un peu après, parce que là, tu parlais du côté couteau suisse. Un petit mot, peut-être, sur les différents métiers dans la communication d'une entité dans le sport, c'est-à-dire où sont les frontières. En fait, j'imagine que suivant les tailles des structures, on parlait tout à l'heure d'un gros club de Ligue 1, il va y avoir quelqu'un qui va gérer ses réseaux sociaux, le contenu de ses réseaux sociaux, c'est voilà, c'est ça, c'est ça, et dans d'autres clubs, c'est un peu plus des coups de suisse. C'est quoi les quelques métiers cibles dans le sport liés à la communication ? Tu vas souvent avoir effectivement, alors un poste qui était encore il y a quelques années, un peu le poste d'entrée parfois pour les juniors qui démarraient, c'était le community manager. Or, on voit aujourd'hui quand même que le community manager, ce n'est pas juste un geek derrière un écran qui fait des petits tweets et des posts Facebook. Donc, le métier quand même a été revalorisé, mais à l'époque, c'était plutôt les stagiaires qui arrivaient comme ça et puis après qui arrivaient à monter en grade en interne. Donc, tu vas avoir vraiment plutôt tout ce qui est autour des réseaux sociaux. Tu as le poste de chargé de communication, tu as le poste d'attaché de presse, de chargé de relations publiques, de responsable de la communication, directeur ou directrice de la communication. En fait, ce qui est intéressant, c'est que selon les structures, on voit que les définitions des fiches de poste ne sont pas les mêmes. Il y a des structures, par exemple, où le directeur marketing est aussi directeur de la communication. Il y a des structures où il y a une direction marketing et d'autre part, une direction de la communication au sein de laquelle il y a un service de presse. C'est un peu la structure classique, mais c'est vrai qu'en fonction des moyens en interne, les d'accueurs du sport n'ont pas forcément la possibilité, les budgets d'embaucher. Et c'est souvent la raison pour laquelle les relations influenceurs et relations de presse sont souvent sous-traitées à des agences ou à des freelances. Ok, effectivement, on voit souvent des sujets de com, en tout cas des métiers de la communication sous-traité. Avant de passer sur des questions un peu plus, sur des tâches plus concrètes, un petit mot sur la COVID. J'imagine que, du coup, dans les stratégies de communication bien établies, il n'y avait pas forcément cette situation. Donc, ça a peut-être changé un peu la manière où les acteurs du sport ont communiqué. Maintenant, on a même un peu de passif, c'est-à-dire que ça fait huit mois, donc la communication n'était pas la même il y a huit mois qu'aujourd'hui. Est-ce que là, du coup, comment ont réagi les acteurs du sport en termes de communication sur cette situation ? Au début, il y a un peu eu, je pense, comme nous tous et tous, un temps un peu de sidération. Le temps que les acteurs du sport puissent se retourner un petit peu. C'est vrai que c'est facile à analyser aujourd'hui quand on a du recul et qu'on en est à notre deuxième confinement. qui n'est pas le même que le premier. Au début, la tendance était plutôt de se dire les acteurs du sport ont besoin déjà d'informer leurs clients, leurs membres, leurs adhérents, leurs licenciés, si c'était des fédérations, déjà sur leurs activités. Il y avait déjà un temps de on vous informe à un instant T en fonction des dispositions qui ont été prises et des informations que l'on a ou ce que l'on nous oblige à faire. Voilà ce qui se passe. Ensuite, il y a eu aussi un temps d'information sur les mesures sanitaires, sur l'application des mesures sanitaires, des règles que l'on ne connaissait pas. Il ne faut pas oublier qu'avant, le masque, il ne fallait pas le porter. Les gestes d'arrière, on ne connaissait pas. Le gel hydroalcoolique, on le découvrait un petit peu. Donc, il y a eu ce temps-là vraiment d'information. Et puis, il y a eu un vrai élan. Je trouve qu'on a moins, on a plus perdu, maintenant que la situation dure un petit peu longtemps, un vrai élan de solidarité. Et donc, du coup, aussi un enjeu pour les acteurs du sport d'agir en faveur du maintien du lien social. Donc, on l'a vu côté acteur public comme acteur privé. L'idée, c'était de divertir, de faire pratiquer du sport, de lancer des challenges. Donc, grâce au digital, heureusement que le digital était là. Du coup, sinon, si c'était il y a 10 ans, on n'aurait pas du tout eu le même confinement. On a eu la multiplication des lives, des challenges sur les réseaux sociaux, etc. qui étaient portés tant par des fédérations, par Paris 2024, à titre individuel, par exemple, Sarah Oumou, qui a fait pas mal de choses pour pratiquer le sport. Tu as des équipementiers qui ont donné des partenariats avec des acteurs fitness aussi pour monter des applications, des programmes, etc. Donc, on était beaucoup dans le divertissement. Et à côté de ça, à partir du moment, ils ont vu quand même que la situation était grave. On arrivait quand même à des personnes qui décédaient de la COVID et que ça durait, et que le confinement était très difficile à vivre. Il y a eu aussi de plus en plus cet élan de solidarité vers la mobilisation de sa communauté. Par exemple, à le stade de Reims, ils ont vendu des maillots avec un partenaire titre. Ils ont changé le slogan sur leurs maillots et les fonds sont allés au CHU, par exemple. Donc, il y a eu de la mobilisation, des appels aux dons, etc. Et puis, il y a aussi des entreprises qui se sont mobilisées. Alors, il y a beaucoup dans la cosmétique de l'entreprise qui ont participé, par exemple, à la production de gel hydroalcoolique, gratuitement. Et dans le sport, il y a Decathlon qui a détourné ses masques de plongée pour en faire des respirateurs pour les hôpitaux en Italie. Donc, on était quand même dans le divertissement et dans le fait de prendre ça au sérieux. La stratégie sur le fond aussi, c'était quand même de communiquer, de continuer à être là pour ne pas être oublié. La problématique à ce moment-là, c'est qu'on ne savait pas combien de temps ça avait duré. Donc, rester actif, c'était indispensable pour ne pas se faire remplacer, entre guillemets, par un concurrent qui aurait été plus actif que nous en termes de communication. On le voit notamment sur les acteurs de... Alors, c'est un peu un exemple facile, mais Néonès, Club Med Gym, etc., ils sont tout de suite passés sur le digital avec du live, des cours en ligne, etc. Et là, l'idée, c'était vraiment de ne pas perdre la place qu'ils avaient sur ce marché-là. Aujourd'hui, avec le deuxième confinement, et le fait que ça dure, on n'est plus dans la préparation de la reprise, etc., parce qu'on sait que la reprise, elle ne sera pas comme avant. Donc, il y a plan A, plan B, plan C, et ça, c'est sûr, en termes d'organisation et donc de communication. Mais là, on le voit clairement, on n'en est plus à... Il faut être solidaire, etc. Vous avez vu le coup de gueule des salles de sport, la prise de position du CNESF avec Denis Masségué, etc. On est vraiment dans la protection de son activité, la défense de ses intérêts. On n'est plus dans le « OK, il faut être solidaire », on est plutôt passé dans « Pourquoi le sport est montré du doigt ? » On a été oublié au niveau des aides, du soutien du gouvernement, etc. Donc, plus dans des actions de lobbying. Et on voit que là, sur ça, par exemple, sur ces revendications-là, qui étaient plus des revendications de fond, on n'a pas utilisé Facebook, Instagram, TikTok. On est allé sur des outils de communication traditionnels. Les revendications des salles de sport du CNESF, elles ont été portées dans des tribunes. La tribune, c'est vraiment un moyen de communication assez historique où tu rédiges un contenu très engagé et tu essayes de le faire publier par un média. Donc là, c'est plutôt le JDD qui a publié ces contenus-là. C'est un moyen de communication et qui, même en relation presse, est assez rarement utilisé, normalement. Donc, on voit que sur des prises de parole de fond et politiques, on était sur d'utilisation d'outils de communication assez traditionnels. Donc, l'idée, c'était vraiment, sur cette période-là, avec la COVID, de rester très actif, d'innover, d'être inventif, mais aussi de ne pas oublier, finalement, l'enjeu de sa communication. C'est quoi ? C'est déjà d'exister, de fonctionner, d'essayer de reprendre une activité sportive et économique. Mais du coup, je rebondis, je déroge à la règle et je vais anticiper une question qu'a posée Audrey, qui est plutôt d'actualité. C'est donc là, OK, sur la phase avant, la phase actuelle. Maintenant, sur un côté très événement sportif, l'an prochain, il y a des événements qui ont lieu en 2021. Comment on fait pour communiquer sur un événement qui a lieu en 2021 ? Surtout quand on est organisateur, limite, on s'excuse de communiquer sur notre événement parce qu'on sait qu'en parallèle, il y a une situation sanitaire compliquée. Donc, toi, c'est quoi tes conseils pour les événements, pour un événement international, pour communiquer sur deux lignes internes ? En fait, on ne peut pas non plus s'arrêter de vivre. Donc, c'est vrai que c'est délicat parce que tu te dis à chaque fois... Là, moi, par exemple, avec un client, on est censé communiquer un peu sur tout ce qui est destination ski, etc. Et on sait très bien que là, cette semaine, les stations de ski sont assez remontées. Donc, si on commence à aller donner envie à des gens de réserver pour février, parce que Noël, a priori, ça s'avère un petit peu, ça s'annonce compliqué, c'est sensible. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas y aller avec ces gros savots et utiliser les moyens traditionnels. Mais typiquement, le Tour de France pour 2021... Alors, ils n'ont pas pu organiser la conférence de presse de présentation traditionnelle cette année. Ils l'ont fait d'une autre manière en utilisant un outil de communication assez classique, c'est Partenariat Média, donc avec France TV, en donnant l'exclu. Et ils l'ont présenté. Donc, ce qui est compliqué, c'est que si tu communiques comme tu avais prévu de le faire avant, on va t'accuser de ne pas prendre en compte la situation sanitaire. Si tu ne communiques pas, ce qui peut se passer, c'est que tu ne communiques pas ton événement se passe parce que, imaginons, on sort de cette crise sanitaire et l'événement peut se tenir. Du coup, tu n'auras pas communiqué en amont et tu n'auras pas, notamment l'objectif de communiquer pour un événement sportif en amont, c'est de décrocher des partenariats, de décrocher de la billetterie, de la présence de spectateurs, etc. Donc, tu te tires une balle dans le pied, en fait. C'est ça qui est compliqué. Il faut arriver à conserver ses objectifs en tête, à adapter sa communication et que si on n'est pas sur une communication qui touche un sujet là hyper d'actualité comme le ski, il faut quand même communiquer. C'est un part de risque, mais c'est important de le faire. Oui, je pense. Et sachant qu'il y a quand même, si tu regardes, beaucoup d'événements qui se tiennent à partir du printemps 2021 qui communiquent. Au pire, en fait, il y aura report. Voilà, il y aura report et il faut quand même donner envie aux gens de reprendre. Alors, je ne sais pas de quels événements sportifs on parle, mais tu vois, typiquement, si ce sont des événements sportifs auxquels toi et moi, on peut participer comme des trails, ce genre de choses, ces événements-là, ils ont tout intérêt à nous inspirer. On est confinés. Ce n'est pas de nous narguer que de nous montrer des images de cet événement-là, de nous donner envie de courir, de nous donner envie de nous dépasser sportivement. Et peut-être en attendant, pour maintenir le lien avec nous, de nous envoyer des conseils pour la préparation dans les 20 kilomètres autour de chez nous, de nous donner des conseils au niveau alimentaire. Il faut s'adapter. Et c'est sûr que, par exemple, tu évites de communiquer à des dates qui ne sont pas adaptées. Le jour où Emmanuel Macron prend la parole, tu évites de sortir une grosse annonce parce que tu sais que le soir même, à 20 heures, il peut annoncer des choses qui vont t'impacter au niveau d'organisation. Ok, très clair. Merci. Sur une partie un peu plus action concrète au jour le jour de ton métier, tu as travaillé longtemps, 7 ans, je crois, à la Fédération française des sports automobiles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concret du jour le jour du service communication d'une fédération ? Là, ça peut être à travers des exemples de la Fédération des sports automobiles. Moi, j'ai travaillé, au début, j'ai été attachée de presse, donc je travaillais directement avec, on va dire, l'ancienne génération, mais je pense que j'enverrai le lien, mais on ne voudra pas d'avoir dit ça, mais avec un ancien pilote automobile qui, lui, était directeur des relations publiques à l'époque. Donc, moi, j'ai eu la chance de connaître et à l'UCPA également, au CNOSF et à la Fédération les anciennes équipes qui étaient aussi composées de personnes qui avaient pratiqué le sport, qui l'avaient ensuite encadré et qui se retrouvaient un peu au siège une fois que leur carrière sportive s'était terminée. Donc, ça, c'était hyper intéressant et mon métier, au début, c'était vraiment uniquement les relations presse, donc d'intéresser les journalistes, télé, radio, presse écrite, après, ils sont venus les blogs, les sites internet, à nos sujets. En fait, j'ai été assez surprise de la diversité des sujets qu'on peut être amené à traiter au sein de fédérations sportives. C'est vrai que quand tu ouvres l'équipe en sport auto, il y a énormément de choses. Mais si tu regardes bien, les actus, elles ne sont pas systématiquement liées à la Fédération française du sport automobile. Clairement pas. Il y a énormément d'événements de compétitions internationales, de communication de la part des constructeurs. Donc, on est quand même dans un sport qui est très concurrentiel au niveau communication. Donc, la Fédération avait vraiment une carte à jouer sur déjà un, le championnat du monde des rallies, la Manche française, qui était organisée à mon époque en Alsace et qui est partie en Corse. Donc là, on avait vraiment une communication très axée, événements organisés en France, mais d'envergure internationale. on communiquait énormément sur nos talents, donc nos pilotes. Et l'angle qui était très important pour nous, c'était la formation et la détection des jeunes pilotes, que ce soit en karting, en circuit, en rallye, et de leur parcours de formation. De leur plus jeune âge, quand tu peux faire du karting à partir de 6 ans, jusqu'à ce qu'ils évoluent, ensuite en championnat de France et à l'international, on avait une communication souvent très opportuniste sur les performances des pilotes français pour les rapprocher à nous, à la formation qu'on avait su leur délivrer. On avait énormément d'images d'archives, que ce soit vidéo, photo, etc. Donc on était vraiment un peu l'INA, sport auto, pour les journalistes et assez reconnus pour ça. Et puis ensuite, tu as toute une communication aussi sur le savoir-faire fédéral d'organiser des épreuves, de te réinventer au niveau organisation. Donc en Alsace, en 2012, on était déjà sur le bilan carbone de l'événement, par exemple, et de montrer que finalement, le rallye France-Alsace n'était pas plus polluant, voire beaucoup moins qu'un tournoi de Roland-Garros, ça va. On était sur aussi beaucoup l'intégration des femmes, le sport féminin, le rôle des copilotes, des encadrants, des bénévoles. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de thématiques à promouvoir et puis c'est aussi le sport automobile et comme beaucoup de fédérations, c'est des dizaines d'épreuves chaque week-end en fait. Donc il était plutôt compliqué de faire le tri dans les sujets qu'on allait pousser auprès des journalistes que d'aller en chercher. C'était plutôt l'inverse, sachant que tu as énormément aussi d'élus qui sont très attachés à leurs épreuves, à leur région et donc qui te sollicitent pour promouvoir tel pilote et telle région. Voilà, donc en fait, il y a cet aspect-là qui est assez sensible entre guillemets sur lequel il faut être assez vigilant. Donc j'ai été très surprise vraiment de pouvoir parler sport féminin, de pouvoir parler retombées économiques, touristiques, de parler environnement au sein de la Fédération française du sport automobile. Ok, intéressant, je donne des bons exemples et j'ai dit que c'est transposable à d'autres Fédés. Alors, question, là, je change complètement le sujet mais en fait, on va être vite limité dans le temps et j'ai plein de questions en fait, on peut les faire. Là, on parlait de communication pour des Fédés. Maintenant, là, beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est des indépendants. Par exemple, Delphine qu'on a vu sur la première capsule, puis Denis, etc. Ils ont besoin de communiquer pour faire connaître leur activité, pas toujours leur première expertise. Qu'est-ce que tu conseilles aux indépendants pour communiquer ? C'est quoi les leviers à activer quand tu finances ou tu as construit dans une autre chose ? Je trouve que c'est une super question parce que je me la suis posée aussi quand je me suis lancée. Ce qui est compliqué, je trouve, quand tu es indépendant, c'est d'assumer vraiment ton expertise, ton savoir-faire et du coup, de le faire savoir à ton réseau. Déjà, il y a tout ce qui est positionnement, tes prestations, tes expertises, etc. à bien définir. Pour moi, un des leviers principaux sur le digital, c'est LinkedIn. Clairement, utiliser LinkedIn, c'est hyper important, mais de bien l'utiliser, c'est-à-dire d'avoir un profil à jour, mais aussi de partager du contenu. En fait, moi aujourd'hui, LinkedIn, c'est vraiment… En fait, j'ouvre plus facilement LinkedIn que l'équipe ou que des outils que j'utilisais avant pour classer les articles de presse que tu lis souvent de médias régionaux et nationaux. En fait, même en termes d'offres de prestations, d'accompagnement ou de jobs, souvent, je vois passer les infos sur LinkedIn. Les webinaires comme là, toi, tu organises aujourd'hui, je vois passer sur LinkedIn et pas ailleurs. plus tu développes ta présence sur ce réseau-là, plus ton réseau te ressemble, enfin ressemble en tout cas, correspond au centre d'intérêt professionnel que tu vas avoir et donc va t'apporter de l'info. Donc ça, c'est vraiment pour moi un cercle vertueux derrière, c'est que tu vas être en contact avec des personnes qui ont des points d'accroche communs avec toi et qui vont t'apporter eux-mêmes de l'info. Donc ça, c'est pour moi hyper important. Après, je pense qu'il y a aussi également tout ce qui est groupe Facebook, soit thématique, soit vraiment d'indépendants, de freelance, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a une génération aussi de freelance qui sont assez ouverts à juste se donner des conseils, voilà, sans se dire, tiens, on fait un échange de services, donc je t'envoie un devis et voilà, c'est plutôt de rejoindre aussi des groupes qui vont pouvoir s'informer, voilà, sur certaines questions juridiques ou autres. Moi, je pense que là, tout ce que vous, vous proposez via Five que vous allez mettre en place, c'est exactement ce qui va correspondre aux besoins d'une communauté de freelance, notamment dans le sport, donc ça, c'est chouette. Et après, il ne faut pas hésiter aussi à innover, à produire du contenu, donc à en partager sur LinkedIn, mais moi, typiquement, j'ai lancé un podcast, mais je pense qu'il y a des indépendants qui pourraient très bien publier sur un blog ou sur leur LinkedIn de publier directement des articles régulièrement, quoi. il faut montrer d'une manière ou d'une autre ton expertise sans que ça te prenne trop de temps, mais en fait, moi, j'ai constaté que finalement, quand tu te dis que dans la semaine, tu vas essayer de partager une ou deux fois du contenu, ça te force en fait à être en veille sur ton secteur et sur ton métier et c'est pas plus mal en fait, ça te met un petit coup de pied aux fesses pour rester proactif sur le sujet. Ok, je vois, c'est un petit conseil et sur, là, en deux secondes parce qu'après, vous pouvez commencer à écrire vos questions, il y en a déjà certaines, je vais enchaîner avec les miennes parce que je n'ai pas pu les terminer, mais là, tu parlais ton podcast en une seconde, c'est un outil de communication comme un autre et du coup, ça peut s'additionner dans la boîte à outils d'un indépendant pour générer de la prospection. Oui, complètement. Après, le podcast, c'est quand même beaucoup de temps donc il faut quand même et il faut savoir aussi être capable de se former aussi à tout ce qui est montage, etc. C'est un média quand même particulier mais que je trouve très intéressant. Le podcast, quand tu écoutes un épisode, moi, j'en consomme beaucoup avant dans ces matchs, j'étais vraiment déjà très consommatrice de podcast. Tu es dans ta bulle en fait, tu es captif et donc les gens écoutent vraiment ce que tu adores dans le podcast. Donc oui, moi, clairement, quand je cherche des personnes à interviewer pour parler de leur trajectoire sportive, ce sont des personnes que je ne vais pas contacter comme ça. Ça, salut, ça va, on échange, on s'échange nos infos, nos actus, où tu en es, toi, dans ta carrière, je n'aurai pas d'accroche. Là, je vais vraiment leur demander un peu de temps pour le podcast et donc on va échanger avant, pendant l'interview et après et il se trouve qu'à chaque fois, finalement, ce sont des personnes potentiellement avec qui je serais amenée à collaborer de près ou de loin et il y en a d'autres avec qui on est en discussion concrète pour des projets. donc c'est super. Ok, bah écoute, c'est top, que tout le monde en soit un podcast. Alors là, je vais mixer du coup certaines questions que j'ai de mon côté avec nos discussions à traître et aussi celles du public, j'ai envie de dire. une question sur les territoires. La communication, elle se territorialise pas mal. Exemple, pub des collectivités sur le sport. Comment est-ce que tu les accompagnes ? Est-ce qu'il faut les accompagner sur la partie sport ? Est-ce que c'est des marques comme les autres ? Est-ce qu'il y a des process administratifs compliqués parce qu'on parle justement de territoire ? Alors, pour moi, des marques comme les autres, oui et non. Et en fait, je pense que la crise qu'on traverse aujourd'hui, elle a beaucoup, tu vois déjà cet été, on a relancé beaucoup le tourisme en France. Comme si on découvrait qu'on pouvait partir à la montagne à Cerchevalier l'été. Et je pense que là, le sport peut être un vrai prétexte, alors pas au sens négatif du terme, ni opportuniste, mais vraiment un vrai prétexte de communication pour les collectivités parce qu'il faut se rendre compte que les collectivités, si tu regardes bien, le Tour de France, la Coupe du monde de rugby 2023 à Paris 2024, mais même des événements sportifs à moindre échelle, des événements auxquels on pourrait nous participer en prenant un dossard par exemple, ils sont au cœur en fait de l'accueil et voire souvent aussi de l'organisation des événements sportifs. Et ça, on n'en a pas forcément conscience et les collectivités elles-mêmes ne sont pas forcément structurées en interne pour promouvoir leur expertise et leur retomber l'impact positif de l'accueil d'un événement sportif sur leur territoire. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup. Alors, on a construit une offre commune avec une autre freelance qui s'appelle Mathilde Mignon qui elle, est freelance dans le tourisme à la base et on a eu un vrai coup de foot professionnel l'année dernière. On a lancé Madame Persil et on s'attaque vraiment à ça. Au début, on a tout de suite lancé la belle terre de jeu Paris 2024. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce label de près ou de loin et c'est une vraie intelligence qu'a eu le comité d'organisation de se dire ce ne sont pas que les Jeux de Paris mais vraiment que les Jeux peuvent profiter à tout le territoire. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai intérêt de communiquer pas seulement sur le fait qu'une collectivité est particulièrement sportive ou à une tradition sportive comme Toulouse avec le rugby mais plutôt aussi de montrer que le fait d'accueillir un événement sportif soit en tant qu'élu tu mets de l'argent public soit tu payes pour être ville de départ ou ville d'arrivée par exemple sur un tour de France soit après ça va te coûter de l'argent parce que tu vas mettre en place un dispositif de sécurité donc il faut mobiliser la police la gendarmerie la voirie publique va être abîmée donc voilà t'as des fonctionnaires qui vont aussi passer du temps le temps c'est de l'argent donc tout ça il faut prouver aussi aux électeurs qui ont voté ou pas pour toi que l'argent public il est pas dilapidé pour rien et que derrière c'est de l'emploi qui est créé par exemple à Coupe du Monde 2023 ils ont clairement déjà mis leur directeur de site en région alors qu'avant t'avais cette tradition de tout le monde bosse depuis Paris puis un an avant on va en province c'est très là c'est bien de développer dès le départ l'emploi et l'attractivité touristique des territoires donc oui effectivement je pense qu'il y a un vrai volet là-dessus qui n'est pas assez exploité et petit passage au tour de promo mais j'en parle dans un épisode qui est sorti aujourd'hui sur Match avec Guy Janard qui lui travaille sur Carcassonne et donc Carcassonne c'est Tour de France ils sont aussi lui c'est un ancien rugbyman professionnel donc la Coupe du Monde de rugby ça lui parle ils sont labellisés Terre de Jeux Paris 2024 et il fait remonter justement dans l'épisode que la ville n'arrive pas à se saisir complètement des enjeux de communication autour de ce label là alors qu'ils ont postulé et qu'ils l'ont obtenu donc je pense que oui il y a des perspectives d'accompagnement en termes de communication qui sont vraiment vraiment intéressantes après effectivement quand tu bosses avec des collectivités t'as des histoires de seuil de montant d'accompagnement qui font que si je crois que tu dépasses de 40 000 euros en termes de prestations de services d'accompagnement là on tombe dans tout ce qui est appel d'offres marché public donc c'est la particularité mais c'est vrai que déjà quand on bosse avec des collectivités on ne travaille pas qu'avec des fonctionnaires il y a aussi des contractuels et ils sont quand même souvent ouverts en quelle que soit la taille de la collectivité à travailler avec des prestataires en tout cas nous c'est une opportunité qu'on a identifiée et quand on parle avec d'autres freelances et d'autres agences on est à peu près d'accord sur le fait qu'il y a une vraie opportunité il faut juste réussir à les convaincre d'aller là-dessus d'en avoir conscience parce que tu as le service des sports tu as de la communication et même en interne au sein d'une ville d'un département il ne se parle pas beaucoup en fait les services donc je pense qu'il y a quelque chose à faire et là le fait qu'on soit beaucoup sur tout ce qui est tourisme en France savoir faire français etc le fait qu'on accueille pas mal d'événements sportifs dans les 3 à 4 prochaines années va aller dans ce sens-là à mon avis ok très bien effectivement on le sent ce focus à la téléparabilité donc c'est top une question du public mais qui était aussi la mienne tu as fait le choix de devenir consultante indépendante dans ton métier pourquoi au final pourquoi est-ce que tu n'as pas continué à travailler dans des fédérations ou autrement ce n'est pas une volonté que j'avais depuis longtemps il y en a ils se disent oui moi depuis le début je voulais monter ma boîte etc je pense que c'est un cheminement qui s'est fait progressivement 7 ans en fédé très clairement moi au bout de 7 ans j'avais fait le tour c'est aussi très c'est très fatigant aussi quand tu pars souvent en déplacement etc donc envie de changement mon métier je l'adore en fait donc je ne me suis pas posé une seule seconde la question de changer de métier je ne sais pas de faire de la pâtisserie enfin de l'artisanat ou autre moi c'est à titre perso alors ça fait peut-être cliché mais je pense qu'on est nombreuses et nombreux aujourd'hui mais j'ai deux enfants donc j'avais envie de les voir le week-end j'en avais marre d'être sur le terrain et puis j'avais cette envie aussi je ne sais pas si c'est notre génération mais de se prouver que tu sais tu as tes compétences et que tu peux tu peux bâtir quelque chose toi tout seul pour toi donc je trouve il y a un aspect un peu thérapeutique de quand tu te lances et que tu crées ton projet en fait prendre soin de son projet le développer c'est s'occuper de soi c'est très égocentrique au début c'est la phase de lancement et j'ai beaucoup aimé ça le fait de de lancer des choses et de dire d'être fière mais pas dans le sens négatif du terme d'être heureux de t'épanouir et de faire les choses pour toi tu bosses jusqu'à 2h du matin parce que tu montes ton épisode et que voilà c'est pour toi en fait c'est ton média c'est pas une contrainte donc c'était une manière pour moi de vivre le travail autrement avec plus de liberté alors avec aussi plus de pression surtout en ce moment crise sanitaire crise économique oblige mais c'était vraiment ouais j'avais envie de tester et clairement aujourd'hui je reviendrai pas en arrière alors que ça fait pas non plus des années ça fait 18 mois que je me suis lancée je pense qu'effectivement c'est la situation et les motivations qui sont propres à pas mal de personnes dont pas mal de personnes qui nous écoutent et c'est aussi pour ça qu'avec Five on essaye de les accompagner et de fournir des petites choses pour que chacun puisse s'épanouir là-dedans parce que notamment maintenant la période est un peu un peu plus compliqué pour tout le monde autre question qui revient sur ton expérience de la Fédération Sport Automobile comment gérer une communication verte slash RSE quand on est un sport plutôt considéré comme pré-polluant et un peu macho c'est clair quand on a signé la charte éco-responsable en Alsace avec le président de la région le président de la fédération les journalistes ils nous regardaient genre what en fait je pense qu'on était un petit peu tôt en termes de communication là-dessus c'est-à-dire que ça a un peu fait greenwashing sur les premières actions de com qu'on a faites parce que ça se faisait peu dans le sport alors on peut très bien se dire que c'est de manière prétentieuse oui on était dans les premiers etc mais en fait c'est pas le cas c'est-à-dire que c'est vraiment la région Alsace qui mettait énormément d'argent on avait 17 collectivités territoriales partenaires sur la manche française du championnat du monde dernier donc il y avait un investissement d'argent public énorme et donc des attentes et une pression des élus et des habitants qui étaient conséquentes donc du coup on s'engageait à faire vraiment vivre le territoire économiquement parlant et touristiquement parlant ce qui a été vraiment le cas pendant des années c'était exceptionnel pour eux d'accueillir l'événement et ensuite il y avait vraiment cet objectif fixé par la région et toutes les collectivités partenaires de démontrer que la région elle était cohérente dans ses actions de financement et qu'elle ne finançait pas un événement polluant l'événement en fait c'est vrai que et moi je suis d'accord ça paraît très bizarre tu dis ce sont des voitures qui roulent donc forcément ça pollue mais quand en fait tu étudies les déplacements des spectateurs de l'organisation des pilotes et de tout le staff sportif technique qu'il y a avec le bilan carbone était plutôt bon et ensuite il y a eu énormément d'actions qui ont été développées sur tout ce qui est traiteurs restauration sur place le fait de réutiliser aussi du matériel etc on a eu des personnes en interne qui s'occupaient de ça mais on n'en était pas encore à l'étape dont Delphine a parlé Delphine Benoît Mailloux sur le webinaire avec toi Romain où c'était la RSE tu sais très organisée etc on était quand même encore sur des petites actions mais ça a fonctionné ça a intéressé parce qu'on était accompagné aussi par un cabinet vertigo donc c'était l'expertise c'est pas nous en interne qu'on comptait les gens etc donc on a mis en place aussi des garanties on a prouvé que le sujet était pris sérieusement après le sujet macho j'ai pas bien compris mais oui mais le sport de manière générale j'ai envie de vous dire donc voilà après ça dépend des personnes et j'ai pas été moi plus plus embêtée on me prenait juste pour la femme du président parfois quand j'étais en déplacement avec lui mais c'était pas bien méchant ça m'a permis de monter dans des voitures avec des pilotes et de faire tour des 24 heures de circuit des 24 heures avec certains pilotes donc c'était pas plus mal je pense que c'est un sujet dont on pourrait parler sur un autre webinaire peut-être pourquoi pas ok d'abord il y a encore pas mal de petites autres questions mais on n'aura pas le temps de toutes les faire on va devoir conclure pour respecter le timing là de tout ce que j'ai écouté au final si on devait retenir une chose c'est que qu'on soit une fédération un événement sportif qu'on soit un indépendant qu'on soit un club peu importe notre enjeu en termes de COV c'est vraiment de s'appliquer et de respecter une stratégie qui va évoluer en fonction des événements il peut y avoir quand même la COVID mais pas forcément saisir des opportunités les unes après les autres mais plutôt s'organiser et répondre à un schéma qui surtout tient en compte de nos objectifs oui exactement de se fixer des objectifs de savoir surtout à qui tu t'adresses parce que tu parles pas de la même manière en fonction de la personne à laquelle tu vas t'adresser et du coup de définir les messages que tu veux faire passer et comment et à partir du moment où tu as ton plan d'action tu te dis mon année type ou mon mois type c'est ça moi si je suis freelance j'ai la capacité de communiquer une ou deux fois dans la semaine mais pas plus si je suis une entreprise par exemple en fédération ou club voilà ma saison sportive les temps forts le début de saison le milieu de saison la fin de saison voilà les annonces de recrutement le mercato ce genre de choses et puis après t'as effectivement tout ce qui est un peu communication de crise enfin ce qui peut surgir comme ça la covid un fait de jeu une tricherie du dopage etc là bon bah ça arrive donc il faut être juste prêt à l'absorber mais si t'as ton plan de bataille qui est préparé que t'as compris que communiquer c'était soit informé soit rassuré soit fidélisé en fonction des cibles que t'as et tes objectifs faut essayer de se faire un peu un tableau type pour les freelancers pourquoi pas utiliser des outils de gestion de projet genre Trello de rédiger ses postes à l'avance et en fédération en club il y a énormément d'outils et de possibilités aussi de benchmarker c'est intéressant de regarder ce que font les autres soit pour aller piquer des idées et alors il n'y a pas de honte à aller prendre des bonnes idées s'il y en a ailleurs et à ne pas les approprier justement mais s'adapter à sa situation et à ses enjeux à soi soit ensuite d'aller voir hors sport ce qu'il peut se faire moi par exemple TikTok je sais qu'on m'en parle beaucoup je ne suis pas allée voir encore malheureusement il faudrait que j'y aille je pense que c'est prometteur aussi comme réseau donc il ne faut pas hésiter à rester en veille en fait c'est surtout ça qui est hyper important c'est être en veille et savoir réinventer un petit peu ce que l'on veut faire et produire du contenu produire du contenu produire du contenu ça c'est hyper important en communication ça marche bon bah écoute parfait j'ai envie de te dire merci pour merci pour tous les éléments c'était hyper intéressant merci à tout le monde aussi bon retour au boulot cet après-midi si vous avez manqué les premiers épisodes ils sont disponibles en replay celui-ci il le sera aussi d'ici demain donc merci tout le monde bon après-midi et puis à bientôt à bientôt Marion merci beaucoup à bientôt merci au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt